Bonjour, je m'appelle Jacques Côté, je suis le président de la Confédération québécoise des coopératives d'habitation et j'ai demandé aujourd'hui de faire une courte présentation de mes collègues qui vont nous présenter le nouveau modèle de coopérative de propriétaire qui a été développé au cours des dernières années. Si on revient un petit peu en arrière, les discussions autour de coopératives de propriétaire, parce qu'il faut bien spécifier qu'au Québec, le modèle des coopératives d'habitation est essentiellement un modèle de coopérative de locataire. On voulait aller un petit peu plus loin, donc les discussions ont commencé au début des années 2000 pour trouver une façon de faire et en 2012, on a eu comme un petit coup de fouet lors du commun international des coopératives qui s'est tenu ici à Québec où une étude sur le portrait des coopératives dans le monde nous a été dévoilée et ça montrait qu'il y avait dans plusieurs pays européens, surtout des pays européens, je nomme l'Allemagne, la Grèce, l'Italie, où les taux coopératives d'habitation approchaient les 25, 30, 40, voire 50 % dans certains cas où les habitations étaient sous forme coopérative dans ces taux-là de pourcentage. Au Québec et au Canada, le taux d'habitation sous forme coopérative tourne autour de 1 à 1,5 %. Donc, ça nous a un petit peu fouetté et là, on a commencé sérieusement à dire, bon, comment on fait pour développer notre modèle? Et c'est là qu'est venue l'idée de travailler, comme je disais, plus ardument sur un modèle de coopérative de propriétaire, mais on ne voulait pas faire ça n'importe comment. Il y avait eu quelques expériences déjà qui avaient été infructueuses. Donc, on s'est penché sur l'idée et on a voulu développer un modèle qui rejoignait trois choses importantes pour notre société. Donc, un, développer le modèle coopératif en habitation davantage. Deux, s'organiser pour avoir donné aux gens un accès à la propriété à un prix inférieur au marché. Et trois, créer un modèle qui ne créerait pas de spéculation foncière. Donc, on était ambitieux d'amalgamer ces trois choses-là. Le travail a continué. On a créé en 2007 un fonds qui s'appelle le Fonds co-op Accès Proprio. Et on a cheminé depuis ce temps-là et on a fini par aboutir en créant nos premières coopératives d'habitation de coop de propriétaires à partir de l'année passée. Donc, aujourd'hui, c'est essentiellement ce qu'on va vous faire comme présentation. Ce n'est pas moi qui vais faire ça. J'ai des collègues qui vont s'acquitter de cette page. Premièrement, il y a Jacques Leclerc, qui est directeur général de la Confédération québécoise des co-ops d'habitation, qui va nous faire la présentation du modèle, disons, plus théorique et du modèle financier. C'est super important. Il y a aussi Guillaume Briain, qui est directeur général de la Fédération des co-ops d'habitation en esprit, qui, lui, va nous présenter les projets pilotes qui ont été réalisés. Et pour finir, on a deux, on a deux avec nous membres de ces coopératives-là fondatrices, deux fondateurs de ces coopératives fondatrices. Donc, j'ai nommé, où est-ce qu'on va au nom, Catherine Larouche, qui est de la coopérative Waterville, que tu vas nous présenter tantôt, et Serge Vaillancourt, dont, j'excuse-moi Serge, le nom m'échappait momentanément, qui va nous présenter une coopérative qui a été construite à Sherbrooke, qui est encore en développement, d'ailleurs. Alors, je vous cède la parole, messieurs, dames. Merci beaucoup. Merci, M. Côté. Alors, pour ceux qui sont en ligne, vous devriez voir apparaître là incessamment un PowerPoint qui va vous permettre de suivre un petit peu les tenants et les aboutissants de ce que nous allons vous présenter au cours des prochaines minutes. Nous serons bref, parce que le temps qui nous était parti est très court. Nous avons des présentations qui peuvent durer plusieurs jours, voire des semaines, voire des mois. Ça dépend de l'intérêt de nos interlocuteurs. Mais nous nous limiterons aujourd'hui pour une brève présentation qui devrait durer entre 15 et 30 minutes. Et l'objet de l'atelier de ce matin, c'est de parler d'innovation. Et vous serez à même de constater qu'avec le nouveau modèle que la CQCH a mis au point, il y a énormément d'innovation, principalement sur deux plans, soit tant au niveau juridique qu'au niveau financier. Et ce que nous allons voir principalement ce matin ensemble, c'est le volet financier, quoi que nous allons toucher assez rapidement à la partie innovation légale. Donc, innovation financière aux services de l'habitation, l'accès à la propriété dans un modèle coopératif, ce qu'il ne faut jamais oublier. Quelle est la problématique qui se présente à nous? C'est un problème au niveau de l'accès à la propriété, un problème qui dure depuis longtemps, mais que nous avons tous été sensibilisés davantage au cours des dernières semaines avec ce qui est arrivé sur le marché immobilier, principalement au niveau des gros centres. Mais notre solution à cette problématique-là s'applique évidemment, mais elle ne fait pas, elle ne résulte pas des derniers soubresauts qu'on a consultés sur le marché. Une mise en contexte, l'accès à la propriété au Québec est nettement derrière celle qu'on retrouve sur l'ensemble du Canada. Ce sont ici des données de 2020, mais je tiens à vous souligner que cette situation-là existe depuis plusieurs décennies. Donc, c'est une donnée effectivement de 2020, mais qui est représentative des 40 ou 50 dernières années. Et pour mettre en contexte également, vous allez retrouver différentes municipalités où on constate l'accroissement de la valeur des résidences sur le marché au cours de la dernière décennie. Et on la compare finalement avec l'accroissement au niveau de la rémunération moyenne au Québec sur la période de 2010 à 2020. Donc, on est à même de constater que l'accès à la propriété, c'est quelque chose qui est difficile depuis longtemps et qui le devient de plus en plus au fil du temps. La solution de la CQCH face à cette problématique-là est de mettre en place une nouvelle façon de faire les choses, soit les coopératives à capitalisation individuelle, communément appelées les coopératives de propriétaires. Les enjeux. Donc, lorsque la CQCH s'est pensé sur la question, et ça, durant de nombreuses, nombreuses années, M. Côté nous en a fait part tout à l'heure, ça fait au moins 10, 15, sinon 20 ans que c'est une matière à réflexion au niveau de notre organisation. Cependant, le modèle, qui devait ressortir de toutes ces réflexions-là, devait rencontrer trois enjeux bien particuliers, soit la pérennité du modèle. On entend par là que ce que l'on désire, c'est que les projets qui sont réalisés dans le cadre de notre modèle demeurent dans le modèle au fil du temps. C'est un peu la raison pour laquelle le FCAP, qui est le concours d'accès proprio, agit un peu à titre de fiduciaire dans chacun des projets réalisés sous cette modulation-là, puisque nous sommes le propriétaire du site et que nous investissons également financièrement dans chacun des projets. Autre élément qui nous semblait super important, tout c'est l'aspect intergénérationnel. Donc, il y a des modèles qui existent un petit peu partout à travers le monde. Cependant, nous voulions que les avantages du premier acheteur se perpétuent dans le temps et que les deuxièmes, troisième, quatrième, et ainsi de suite, pouvaient bénéficier exactement des mêmes avantages que le premier acheteur qui s'est impliqué dans la création d'un projet en particulier. Et finalement, nous voulions également un projet qui soit autonome financièrement, qui se tienne par lui-même pour qu'un jour il puisse, non pas seulement marcher, mais courir éventuellement pour pouvoir propager la bonne nouvelle. Cadre juridique, je vous mentionnais tout à l'heure deux innovations bien particulières dans le cadre du FCP. Le premier qui est le cadre juridique. Qu'est-ce qu'on constate de particulier nouveau du cadre juridique? Trois intervenants. Un premier intervenant qui est le membre qui, lui, soit porte-acquéreur du droit d'usage d'une unité. Le deuxième intervenant qui est la coopérative d'habitation, qui, elle, détient les droits sur la bâtisse et le fond de terre directement sous la bâtisse, et le FCP qui, lui, détient l'ensemble du site. Lorsqu'un projet est réalisé, le FCP acquiert le site et le subdivise par la suite en petits lots, où chacun des petits lots permet à la coopérative d'habitation dirigée sur le monde. Cadre financier. Le cadre financier, le FCP, procède à une mise de fonds dans chacun des projets. Une mise de fonds qui peut correspondre jusqu'à 25 % du coût de réalisation du projet. Une particularité dans notre modèle, le prix de revente est paramétré. Lorsqu'on mentionne que le prix de revente est paramétré, nous mentionnons que le prix de revente maximum est paramétré, puisque si l'on veut que les futurs acheteurs puissent avoir accès aux mêmes conditions que le membre initial, il faut émettre des balises pour que cet avantage-là soit perpétuel d'un membre à l'autre. Autre particularité, partage de la plus-value. Donc, lorsqu'il y aura plus-value sur disposition du droit d'usage sur une unité, cette plus-value-là sera subdivisée parmi trois intervenants. Le FCP qui va s'accaparer 50 % de la plus-value, le membre 40 % et la coût 10 %. Pourquoi le FCP récupère 50 % de la plus-value? Parce que le FCP a été capitalisé et qu'il faut rembourser les sommes qui nous ont été chaleureusement octroyés au départ pour nous capitaliser, pour que nous puissions réaliser les différents projets. Et le seul moyen de pouvoir les rembourser, c'est à partir d'un partage de la plus-value. Je vais aller un petit peu plus rapidement parce que je pense que mes partenaires vont manquer de temps. Je vous mentionnais tout à l'heure qu'un des éléments que nous voulions, c'est que l'avantage du premier acheteur se perpétue dans le temps. Vous en avez ici une représentation graphique. Donc, au point de départ, il y a une différence entre le prix au marché d'une unité et le prix payé par le membre. En modulant le prix maximum que le membre pourra revendre le droit d'usage sur son unité dans le temps, on constate que l'écart initial se perpétue au fil du temps. Donc, l'écart initial demeure indépendamment de la période dans le temps, subséquemment à l'acquisition initiale. Un exemple concret, c'est l'exemple de Havre-des-Pins qui a été notre premier projet pilote. Les chiffres qui sont là sont arbitraires et discutables. Cependant, ils reflètent quand même assez bien la situation réelle du premier projet pilote Havre-des-Pins qui se situe à Sherbrooke, que M. Brien pourra vous expliquer davantage tout à l'heure. Cât de figure, pour bien comprendre l'aspect financier de notre démarche, on prend pour acquis que le projet se réalise à un coste, à un coût de 200 000 $ par unité. Ça, ici, c'est un 24 unités, il y a 3 000, 4 000, 5 000. Et évidemment, étant donné que c'est au coût, il y a une différence entre la valeur du coût du projet et la valeur réelle de cette unité-là sur un marché comparable. Et les éléments qui expliquent cet écart sont de trois ordres. Dans un premier temps, il n'y a pas de présence de promoteur, donc pas de présence de profit. Dans un deuxième temps, et je vous ferai grave des détails, il y a un avantage au niveau du traitement de la PPS. Dans nos projets, elle est à 10%, dans les projets conventionnels, elle est à 15%. Et également, il n'y a pas d'intermédiaire au niveau de la vente des unités. Donc, on économise des pourcentages à ces trois niveaux-là. Et pour les cas de figure de ce matin, la différence entre le coût et la valeur marchande d'une unité est estimée à 25%. Donc, le coût est de 200 000 $. L'FCAP injecte 25% de la valeur du coût. Donc, le membre acquiert le droit d'usage d'une unité à la hauteur de 150 000 $. Il va se chercher une hypothèque de 5%. Sa mise de fonds, 7 250. Voilà. Qu'est-ce qui se passe par la suite? Dix ans plus tard, on prend pour acquis que le marché a évolué à un taux de pourcentage de 3% par année pendant dix ans. L'unité payée par le membre initial à 150 000 $ se détaille maintenant 201 600, ce qui est la progression d'un 3% sur 150 000 $. Qu'est-ce qui arrive avec l'argent? C'est tel que constaté, tel que mentionné précédemment, il y a un partage de prévalus. Quelle est la prévalu? 51 600. 51 600, c'est souvent qu'il se subdivise dans trois parts. 50 40, ça va jusqu'à maintenant. Tous ces éléments-là se retrouvent sur notre site du FCAP, qui est fonds CAP.ca. D'une autre perspective, quel est l'argent reçu par chacun des partenaires avec exactement la même mise en situation? La coopérative, la fondation reçoit 25 000 $, la coopérative reçoit 5 000 $ et le membre reçoit 72 000 $ pour une détention de propriété pendant dix ans sur les bases que je vous ai mentionnées tout à l'heure. Question magique, est-ce que ce modèle-là est intéressant? Est-ce que ça tient la route? Ou est-ce qu'on est en train de construire un monstre qui va mourir de cette belle mort dès la naissance? Allons voir maintenant ce que ça donne si on le compare avec une unité conventionnelle. Je vais très rapidement parce que je suis en train de manger Mise en situation, notre comparable de 250 000 $, le membre paye 150 000 $, vous descendez tout ça, je ne ferai pas le détail. On constate que détenir une unité ou un droit d'usage d'unité dans le projet de l'art des pains coûte en moyenne par mois au membre 1 166. Et qu'il s'était porté acquéreur d'une unité conventionnelle sur le marché, cela lui aurait coûté mentionnement 1 836. Donc, c'est une économie de 500 $ par mois et notre programme, évidemment, est un programme d'accès à la propriété. Quels sont les deux éléments nécessitant ou facilitant l'accès à la propriété? Diminuer au maximum la mise de fonds et diminuer également au maximum les charges financières découlant de la détention de l'immunité présidentielle sur le marché. Donc, ici, on économie de 500 $. Et à titre indicatif, un 4,5, parce que notre moyen d'utiliser est basé sur un 4,5. Un 4,5, juste l'autre côté de la rue de ce projet-là, coûte plus cher en location que 1 166. Donc, non seulement c'est beaucoup moins cher que d'aller sur le marché conventionnel, c'est encore moins cher que d'être purement locataire et ça permet à l'individu d'avoir une certaine équité lors de son départ. À qui qu'on s'adresse? On s'adresse à une partie de la clientèle qui n'a pas la capacité financière d'aller sur le marché conventionnel, mais qui doit toutefois démontrer une certaine capacité financière car il doit se financer au niveau de l'acquisition du droit d'usage. Et vous avez ici la fourchette de la clientèle à laquelle on s'adresse. Dans notre programme pour Sherbrooke, Arbes-des-Pains, tout dépendamment d'autres efforts reconnus, que ce soit au niveau du provincial ou du fédéral, il y a deux paramètres utilisés, soit 25 ou 50 %. Si on utilise un taux d'effort de 25 %, la famille devrait avoir un revenu de 52 800 dans notre modèle et à 30 %, 44 000. Mais pour acheter la résidence de tout à l'heure à 250 000 $, la famille devrait avoir un revenu de 36 700 ou de 55 600. Donc, votre marché primaire que l'on vise, c'est les familles qui se retrouvent dans la fourchette entre ces deux montants-là. Ça va pour ça? Qui a gagné? Qui a perdu? C'est la partie que je trouve la plus intéressante. Or, on regarde en bout de ligne quel est l'argent qui a été dans les poches de l'individu qui a été sur le marché conventionnel et qui a été l'argent qui a été dans les poches de la personne qui s'est portée acquérante d'un droit d'usage, d'un unité en remodèle tel que le FCP. Vous retrouvez ici l'ensemble des chiffres de tout à l'heure. Je peux vous dire, l'entrée de jeu, que c'est la personne qui a été sur le marché conventionnel qui a mis le plus d'argent dans ses poches. Mais lorsqu'on analyse un projet d'investissement, il ne faut pas regarder l'argent dans le fond, mais dans nos poches. Il faut regarder le rendement. Et historiquement, lorsque tout le monde parle de leur rendement de résidence personnelle, il est très rare. Sinon, hypothétique de penser, de rêver que la personne ne parle en termes de rendement, tout le monde ne parle en termes de dollars. Je vous le descends rapidement. Dans les deux cas, l'acquisition à 150 et 250, la mise de fonds 7 500, 12 500, le financement évidemment un peu différent, la période d'amortissement identique, le taux d'appréciation identique, ce qui nous donne une valeur de revente qu'on avait tout à l'heure, de 200 000 pour le FCP et de 336 000 pour le conventionnel. Ce qui nous amène, quel est le montant qui reste dans les poches du propriétaire? Dans le cas du FCP, 72 840. Dans le cas du conventionnel, 173 000. Donc, on pourrait dire dans le fait de jeu que la bonne décision financière est à droite et non à gauche. Ce n'est pas du tout le cas, parce que là, si on est en termes de dollars, si on y allait en termes de rendement, donc le rendement pour le membre dans le cadre d'un programme FCP sur la période de détention est de 25 %, et pour l'acquérir sur le marché conventionnel, 30 %. Ce qui est quand même très près l'un de l'autre. Et pour ma satisfaction personnelle, j'ai rajouté une petite ligne. Oui, mais le membre du FCP a quand même sauvé 500 $ par mois pendant 10 ans. 500 $ par mois pendant 10 ans, ça fait 60 000 $. Si on leur ajoutait 60 000 $ d'équité dans les poches du membre qu'ils échouaient, qu'est-ce que ça ferait? Bien, on s'aperçoit que le rendement dans le FCP est même supérieur au financement conventionnel. Maintenant que nous avons passé la période avide de chiffres, nous allons aller dans le concret avec une personne notamment plus agréable que moi. En l'occurrence, M. Guillaume Briain, qui est le directeur général de la Fédération des coopératrices d'habitation de l'Esprit, qui est la pierre anglaire, qui est un moteur qui nous a permis de réaliser nos trois premiers projets de notes dans cette belle région de notre province. Et je vous passe à l'instant l'émission. Merci beaucoup. On va aller à l'image. Donc, vous voyez ici à l'écran, normalement, les trois projets. Il y en a deux qui sont réalisés sur trois. Vous avez le premier en briques rouges, c'est le Havre des Pins. Vous aurez des exemples parce que c'est des milieux de vie, de façon importante, qu'il faut souligner. Donc, les trois projets. Le premier, c'est cinq bâtiments de 24 unités. Havre des Pins, on en a réalisé deux. Les deux qu'on voit sur l'image, l'autre est un peu plus en retraite. Donc, c'est le premier au fond qu'on l'a fait. Le deuxième est en construction. Les gens sont rentrés dans leur immeuble à l'été 2020. Donc, avec toutes les aléas de la COVID et tout ce que ça a amené, ça a été assez laborieux. On a réussi à faire avec les partenaires des beaux miracles. Mais, on a déjà 24 familles qui sont rentrées et 24 autres qui vont le faire en décembre prochain pour le deuxième bloc. Pour ce qui est de la deuxième image à Waterville, c'est le projet d'Aquop des Prés. Un 16 unités réparties en quatre quadriplexes. C'est un écoquartier. Et, au niveau écologique, on est pas mal élevé. Il y a des mesures LID, solaire passif, etc., etc. Je dirais qu'au niveau écologique, là, toutes les démarches environnementales, on est assez élevé. Et le dernier qui est sur le point de commencer à travailler. On attache les derniers fils cet automne. On va commencer cet hiver à préparer le terrain. Là, c'est un quartier au complet de petites maisons. On appelle plus ça des mini-maisons, même si c'est à l'heure des après, parce que les gens ont vu plein d'émissions. Puis, les mini, c'est vraiment mini. Tandis que nous, c'est une belle révolution. Beaucoup, beaucoup de projets attendaient le résultat de ces trois projets-là. Mais le petit quartier, entre autres, parce que Desjardins dit oui, on accepte de faire des hypothèques aux individus qui vont acheter des ménages, comme des maisons traditionnelles, même si le nombre de pieds carrés est inférieur, mais le minimum était quand même à 700 pieds carrés habitables. Donc, c'est pas juste sur un étage, mais sur deux étages. Donc, c'est un autre beau défi, là. Il y avait beaucoup de choses à attacher avant de se rendre à la construction, mais là, on y arrive. On est très contents, surtout que les deux premiers projets ont été, ont eu des beaux résultats. Donc, Havre des Pins. Bien, vous dire, dans ces trois projets-là, les valeurs et les principes coopératifs sont les mêmes. Je ne vous cacherai pas que ça fait plus de 50 ans maintenant que l'équipe d'habitation existe. C'était déjà une sacrée belle alternative, une belle innovation, l'équipe locative. Puis, elles ont réussi après 40, 30, 40, 50 ans. On est 20, 30, 35 % des fois en bas du marché pour des logements comparables ou même mieux entretenus que ce qu'on peut retrouver dans des marchés privés. Alors, avec les valeurs, les principes, l'expérience, parce que 40, 50 ans, c'est tout un partenariat qui s'est construit. À force de tout ça, les partenaires ont dit, bien, comme vous êtes un mouvement organisé, là, on va embarquer avec vous. Là, on est prêt à essayer la nouvelle formule. Et on avait en tête, au-delà d'un prix économique plus avantageux, on parle d'environ 25 % en bas du prix du marché, mais retrouver le sentiment d'appartenance, le sentiment de sécurité que je peux compter sur mes voisins, qui sont aussi propriétaires, puis qu'on apprend beaucoup de ça au niveau individuel et de façon collective. Avec ça, juste avant d'aller sur les images, je rajouterais ici, j'ai fait cette présentation-là, que ce soit des fonctionnaires, des banquiers ou des ministres de l'Habitation canadiens. J'espère que vous le voyez en virtuel aussi. J'ai trois crayons, trois couleurs. Le principe, si Catherine est la personne qui va acheter un condo privé standard et moi, je suis un promoteur, dans mon exemple, je lui vends les trois crayons. C'est-à-dire, l'abusus, l'usus et le fructus. Je vais passer rapidement, mais c'est, dans le fond, trois aspects qui définissent la propriété et Catherine pourrait le vendre à quelqu'un d'autre, toujours en revendant ces éléments de propriété. Ce qu'on est venu faire ici avec tous les partenaires, notaires, avocats, tous les gens de la CQCH, c'est venir démembrer le droit de propriété. Alors, la coop est bien propriétaire de l'immeuble et elle va venir démembrer pour ne vendre qu'une partie du droit de propriété. Donc, deux crayons sur trois. Et quels sont-ils? C'est l'usus, l'usage, et le fructus, c'est les fruits. Donc, d'où le nom de l'usus fruit. L'usus fruit qu'on connaissait dans l'histoire, plus au niveau commercial, pour protéger des intérêts après des décès. En tout cas, il y a toutes sortes d'exemples. Et donc, le Code civil a une reconnaissance de l'usus fruit. Donc, en faisant ce démembrement-là, je vends à Catherine, mais le jour où Catherine veut quitter, c'est à la coop qu'elle revend et la coop revend un tiers. Dans la mécanique que vous avez vue préalablement. Alors, tout ça, je vous l'expliquais en quelques instants, les acheteurs comprennent vite le principe de dire, « Ok, j'achète l'usus fruit, mais la partie qui reste à la coop, j'en suis propriétaire, mais collectivement, je vais prendre des décisions collectivement là-dessus. » Eh bien, oui. Donc, c'est une façon, et en boogling, ça fonctionne dans ce sens qu'ils ont payé environ 25 % moins cher que sur le marché, pour dire, « Bien, je suis l'usus fruitier, mais je gère collectivement l'autre partie. » Donc, j'ai aussi un contrôle à long terme sur qui on va, à qui on va vendre après. Ça, c'est un élément important. Donc, quand je fais des salons de l'habitation sur 130 ou 200 exposants, on est les seuls à but non lucratif, qu'il n'y a pas de promoteur au projet, et les seuls aussi qui permettent de participer au choix de nos futurs voisins, ce qui n'existe absolument pas dans le cadre d'un condo, parce que si j'avais vendu dans un condo privé l'entièreté, après Catherine est libre de vendre à qui elle veut, au prix qu'elle veut. Ça va? Ce qui n'est pas le cas ici, comme la mécanique que vous avez vue. Donc, avant de passer à comment ça se vit au quotidien depuis maintenant un an, en images, donc Art des Pins, on est situé dans le quartier nord de Sherbrooke. On a pu avoir acheté un terrain vraiment intéressant, proposé, défini au niveau de toute la finition des projets et de la beauté des projets qui étaient vraiment attirants. Donc, nos 24 premiers acheteurs, c'était sur papier et sur le concept de la coopération. Donc, c'était un pari assez grand. On avait un deuxième pari, le projet à Waterville. En passant, le premier, il y avait des mesures aussi écologiques, bien sûr. On a fait faire des analyses pour voir est-ce qu'on réduit les gaz à effet de serre de façon importante aussi dans le premier projet, avec plusieurs réflexions. Celui-là, on est à Waterville, on est parti d'un champ, donc, le champ des possibles. L'idée, vous voyez, trois blocs, quatre, en fait, qui sont dessinés là. Ça, c'était dans le cadre de ce qui s'appelle le champ des possibles. Donc, il y avait des maisons privées construites par l'entrepreneur qui était aussi le propriétaire du terrain. Il vendait les terrains et chaque acheteur privé devenait l'acquéreur d'une parcelle. Alors, on leur a proposé d'acheter une grande parcelle pour en faire une coopérative avec 16 unités, ce qu'on a réussi à, là, dans cette présentation, vous n'avez pas les dernières coteaux, mais c'était les maquettes prévues et la réalité est encore plus belle. Donc, des planchers en béton chauffés, des mesures au niveau des fenêtres, des murs, en termes, pas d'insénorisation, mais de, oui, au niveau énergétique, là, plus poussé. Donc, voilà. Je vais rondement là-dessus. Et le dernier projet, le petit quartier. Donc, c'est vraiment, on fait des grappes de maisons, pour vous le montrer de visu. C'est juste un immense terrain. On va garder une grande partie boisée et on construit la partie que vous voyez dans le bas, ici, 73 petites maisons, 5 bâtiments communs, plus un bâtiment communautaire, puis c'est un jardin communautaire, avec toutes les circuits de sentiers, là, qui relient chacune des maisons pour favoriser le plus possible la coopération. On avait, justement, un salon d'habitation à Sherbrooke fait un projet. Il est venu à peu près 5 000 personnes de plus qu'avec qu'ils ont actuellement pour voir le projet pilote. On était bien heureux de ça. Les gens, la plupart du temps, arrivaient et disaient, ah, c'est beaucoup plus grand que ce que je pensais. Il y a quand même, avec une mezzanine au deuxième, là, un 700 pieds carrés, là, qui est habitable. Par contre, ce qui est nouveau et qui n'était pas accepté avant, c'était de dire, bien, on a quand même seulement 16 par 30 pieds au sol d'empattement pour la maison. Donc, c'était, ça fait, sur un étage, j'ai 480 pieds carrés pour vous donner l'image. Donc, à 700 pieds carrés, ça fait un semi-détaché qui est quand même bien intéressant dans le marché traditionnel. Cette fois-ci, tu as ta maison, tu as des bâtiments communautaires, tu as une vie coopérative. Donc, c'est vraiment, on peut voir à l'intérieur, là aussi, à quoi ça va ressembler. Vous me direz, moi qui ai cinq enfants, je n'irai pas vivre dans ce projet-là. Par contre, il y a des enfants qui vont y être et c'est vraiment, là, un tiers 20-40 ans, un tiers 40-60 et un autre tiers, là, plus de 60. Donc, une réponse, là, une variété, un intérêt pour ce type de projet. Donc, voilà en image, on va, je vais revenir, désolé pour les mots de cœur, ici pour Ardépin ou Waterville. Merci beaucoup à la discussion. Merci beaucoup, Jacques. Merci beaucoup, Guillaume. Alors donc, on entame le volet discussion. J'inviterai donc à ce moment-là Catherine et Serge à se joindre à la discussion. Je souhaiterais aussi, si vous avez des questions, il y a un micro ici qui vous permet de pouvoir formuler vos questions. Sinon, Sonia, derrière toi, tu gères le volet questions pour les gens qui sont en ligne. Si je comprends bien ces questions-là, tu vas les saisir et tu vas pouvoir les présenter ici à l'écran. Voilà. Donc, bien, peut-être que d'entrée le jeu, c'est très bien de savoir parce que là, on a parlé de tout l'aspect de réflexion autour de ce projet-là, de la réalisation des premiers projets de coop de propriétaires. On comprend qu'on est dans l'innovation, on est en déplichage et pour ça, ça prend des gens pour porter ces projets-là. Et puis, Catherine et Serge sont de ces personnes-là qui sont fondateurs de leur coop respective. Donc, premièrement, bien, comment ça se vit tout ça? Comment ça se vit comme fondateur? Comment ça se vit comme membre de la coopérative? Peut-être Catherine, toi qui es de la coopérative de Waterville, hein? Oui, oui, c'est une question large, comment ça se vit. Ça se vit très bien, en fait. C'est sûr que, en fait, nous, on a déménagé au mois de janvier 2021, puis une des raisons principales pourquoi on a choisi, on restait à un coin de rue, en fait, de la coopérative des prix. On avait une maison unifamiliale, puis notre objectif, c'est plus de faire partie d'une communauté, puis aussi de réduire. On habitait une maison de 2 000 pieds carrés, puis là, maintenant, on habite un appartement de 1 000 pieds carrés avec notre famille, mon conjoint et mes deux filles. Et puis, qu'est-ce qui vous a séduit dans ce projet-là? Qu'est-ce qui vous a dit, bon, ben, let's go, on se lance, on y va, c'est quoi la plus-value que vous y voyez? Ben, en fait, tu sais, quand on parle d'acheter un habitat écologique, tu sais, généralement, déjà, le coût de la propriété conventionnelle est de plus en plus dispendieux. Nous, on avait acheté dans l'usager, puis on fait des rénovations, ce qui nous a causé un certain endettement, mais avoir accès à un habitat écologique et, en plus, à une communauté, c'est relativement rare sur le marché de l'immobilier. Puis, tu sais, c'est ces deux aspects-là, tu sais, de pouvoir avoir un habitat sain, puis de pouvoir gérer ensemble notre espace. Tu sais, comparativement à un condo, est-ce que là, j'ai juste mon bout de terrain à gérer? On a un grand terrain en commun qu'on aménage ensemble avec des comités. Tu sais, par exemple, au printemps, on a géré un ensemble de plantations, d'aménagement paysager. Donc, tu sais, c'était l'idée aussi de partager un atelier commun, de partager des ressources, de comment ces voisins, tu sais, tout le monde se connaît et tout le monde se jase dans le stationnement. C'était vraiment la proximité avec les gens qui nous intéressaient, puis qui nous occupaient à ce changement-là. Oui, merci Catherine. De ton côté, Serge, tout à l'heure, tu faisais le mention, justement, que tu avais déjà vécu au sein d'une copropriété, puis que là, aujourd'hui, tu te retrouves à la co-op d'habitation Havre-des-Fains, puis tout de suite, tu as senti la distinction co-op, là. J'aimerais pas que tu puisses nous en parler. Bien, bien sûr. D'abord et avant tout, je dois vous dire que j'ai suivi une formation, une maîtrise en gestion des coopératives bénévituelles, donc c'est évident que le côté coopératif m'a toujours intéressé. J'ai été propriétaire moi-même de deux maisons personnelles. J'ai habité un condo en propriété et j'étais surpris de voir un petit peu quelles étaient les valeurs qui étaient véhiculées dans ces endroits-là, qui n'étaient pas du tout ce que je recherchais. Et lorsque, je dois vous dire aussi que je suis directeur du développement du groupe de ressources techniques, qui veut dire le groupe qui accompagne des coopératives d'habitation, et à titre de directeur, nous avons commencé à travailler sur ce projet-là. Et l'endroit où je suis allé pour la première fois, c'était une immense porêt où je suis allé avec Guillaume, avec une paire de bottes, puis on est allé voir le terrain qu'on devait acheter. Bon, ça ne me disait pas grand-chose, je disais qu'il y avait des piquets un peu partout. Bon, ça doit être beau. Mais finalement, aujourd'hui, je me aperçois que ce site-là, c'est le plus beau site de tout le développement que nous avons à Havre-des-Pins, parce que c'était un site quand même important. Mais il n'y a pas juste le site qui m'a attiré, c'est tout ce qu'il y avait derrière, avec Jacques de Leclerc, Jacques Côté. Nous avons travaillé effectivement sur ces valeurs coopératives-là. Et moi, je me considère un peu comme un solitaire social, qui veut vivre un peu seul, mais avec du monde. Et je veux avoir mon intimité. Et je retrouvais tout ce que je voulais dans ce projet-là. L'endroit que j'ai choisi pour y demeurer était un quatrième étage avec une vue. Et les voisins qui étaient autour de moi, on les choisissait, puisqu'on avait un comité de sélection. Et tout ce que je recherchais était là. Et je dois vous dire qu'aujourd'hui, j'y vis depuis pratiquement un an. Et à titre de président, parce que j'étais le président de cette coop, et je le suis encore, et je dois vous dire que ces gens-là qui m'accompagnent aujourd'hui s'est rendus presque tous des amis. Ce n'est pas juste des connaissances, là. Il y en a un qui est tombé la semaine passée dans son appartement. Tout le monde t'inquiète. Chez nous, c'est une petite communauté, mais tout en retard, tout à fait, gardez ton intimité si tu la désires. Mais on a fait inciter la semaine passée le premier depuis la pandémie. Et au lieu d'avoir un endroit où est-ce qu'on a beaucoup d'enfants, où est-ce qu'il y a des jeux d'après-midi, on a déjà fait des partages de bléding, on a déjà fait ça. Mais là, c'était un restaurant. On était une vingtaine, puis il n'y avait pas de problème. Parce que partir une coop comme ça, c'est sûr qu'on part à la base. On crée. Tout c'est à créer. La première chose qu'on doit acheter, c'est quoi? C'est une tondeuse. Il va avoir de la pelouse. Bon, on part. On va s'acheter une tondeuse avec un comité qu'on forme. On en forme un autre. Qui était pour les loisirs. On forme encore un autre comité qui est pour les finances. Finalement, on en a dix. Bon, dix comités. Et un comité aussi qui partage la création et au suivi de l'autre bâtisse. Comité de construction. Alors, on retrouve dans ce petit monde tout ce que je recherchais avec les valeurs coopératives. Rencontrer des gens avec sincérité et dire bonjour. Comment ça va ce matin? C'est tout. Ça s'arrête là. Même une de mes voisines s'en va fumer à l'extérieur. Parce que chez nous, c'est sans fumer, après une discussion avec tout le monde. Ni sur les balcons, ni à l'intérieur. Mais elle fume. Mais c'est correct. Et finalement, elle revient. Puis elle dit, Serge, j'ai le fun. J'ai dit quoi? Bien, elle dit, je vis seule. Et ordinarment, quand je vais fumer dehors à l'extérieur, il n'y a pratiquement jamais personne. Mais ici, je rencontre n'importe qui du bloc et on se majore. Alors, c'était ça le but. Alors, on a un petit peu le but. Oui. Bien, c'est intéressant. Puis j'aimerais qu'on développe un petit peu là-dessus sur les questions de participation aux instances. C'est bien beau, les rapports de voisinage. Mais évidemment, comme membre, on a une responsabilité particulière, celle de s'impliquer au sein des instances, de pouvoir participer à la prise de décision. Alors, comment ça s'articule, votre structure organisationnelle? Parce qu'on sait aussi que, puisqu'on est en copropriété, je dois y avoir un syndicat de copropriété. Donc, ça fait une instance additionnelle, l'Assemblée générale, les comités, comme vous le disiez, Serge, le conseil d'administration, mais en plus, celle de copropriété. Vous en êtes rendu où dans la définition des tâches respectives de tout le monde? Bien, en fait, à la coopérative des prix, tous les membres participent à au moins un comité. On a 16 unités de logement. Donc, il y a, en fait, au moins un conjoint par unité qui participe au comité, mais généralement les deux, parce que tout le monde, en fait, la plupart des gens qui voulaient venir vivre à la coopérative des prix sont des gens très sociaux, qui avaient envie de faire des choses en commun. Donc, il y a un comité aménagement, loisirs. Puis, ils sont très, très occupés actuellement. On développe les politiques pour encadrer, est-ce qu'on a le droit de poser des cordes à linge? Qu'est-ce que les plantes que je peux planter juste devant chez moi, c'est quoi? Puis, comment est-ce qu'on se partage l'atelier? Puis, en fait, on a cinq membres qui sont membres du conseil d'administration. Puis, en fait, peut-être que Guillaume peut parler un petit peu plus de, tu sais, je pense que le conseil de cas de propropriété entérine les décisions du conseil d'administration. Par contre, oui, sans rentrer dans tous les aspects techniques, simplement dire que la coopérative est l'organe principal, c'est la gouvernance. Au Québec, avec nos lois, on n'a pas le choix quand même d'avoir un syndicat de copropriété. À ce moment-là, imaginez-vous, on fait une assemblée pendant deux heures, on prend nos décisions, on ferme l'assemblée, on ouvre l'assemblée du syndicat de copropriété, et on vient enteriner toutes les décisions qui ont été prises par le coop. On ne fait pas le débat, on le ferme. La différence, sans dire, dans la copropriété privée, souvent, on dit, ah, madame, vous avez un problème avec votre voisin, pas de problème, tout est inscrit, envoyez-y une mise en demeure, puis au pire, au pire, des poursuites. Donc, il y a une culture, vraiment, de plus chacun pour soi. Là, c'est un projet collectif. Donc, pour nous, le meilleur véhicule est la coopérative comme projet collectif pour dire, on a des problèmes comme partout ailleurs, qu'est-ce qu'on fait collectivement pour y répondre? Alors, ça, ça amène toute une autre dynamique auquel on croit et qu'on privilégie en termes d'approche coopérative, et le syndicat de copropriété vient donc après, là. Un exemple d'implication de ce que les structures qu'on se donne peuvent apporter, à la coopérature des prêts, on a en collectif presque 30, autour de 30 enfants, qui jouent toutes sur le même terrain de vie. Donc, assez rapidement, il y a une question qui a été posée par une membre du comité de vie associatique dont je fais partie. Bien, on pourrait-tu se rencontrer pour voir, tu sais, comment est-ce qu'on voit ça comme l'éducation des enfants sur le même terrain? Puis, tu sais, comment est-ce qu'on peut éventuellement, puis là, on s'est dit, bon, dans le fond, on intervient dans les cas de sécurité parce qu'on préconce les enfants des autres au quotidien, tu sais, puis de se donner des balises, tu sais, sur qu'est-ce qui est important pour nous, qu'est-ce qui doit rester, la responsabilité de chaque parent. Donc, puis, on veut aller plus loin encore en termes d'être parent et être voisin, de voir comment est-ce qu'on peut s'entraider les uns les autres avec nos responsabilités familiales. Puis, est-ce que vous pensez, Catherine, que si vous étiez dans un mode traditionnel de copropriété, ce genre de réflexe pourrait générer ou le modèle coopératif ajoute vraiment quelque chose à la dynamique de l'environnement? Moi, je n'ai pas vécu en condo en dehors du monde coop, mais j'étais propriétaire de la maison unifamiliale, puis bon, on essayait d'avoir des relations de bon voisinage avec les voisins. C'est sûr qu'on en avait moins, tu sais, donc, gérer deux voisins, je ne sais pas comment gérer 16, mais en même temps, c'est beaucoup plus riche, puis, tu sais, je ne pense pas que dans le milieu privé, il y a tant de, tu sais, il y a une moins grande capacité d'organisation, j'ai l'impression que les gens sont moins focussés sur la question de vivre ensemble. Je pense que toute la question aussi du choix, de l'implication des membres dans le choix des futurs membres aussi qui vient de teinter les valeurs ou la pratique de ces valeurs-là dans le quotidien. D'ailleurs, ça m'amène une question, ça, est-ce que dans tous les projets coop de propriétaires, si on a vu tout à l'heure, là, avec Guillaume, qu'il y a des distinctions, la mission est un petit peu différente d'une coop à l'autre, est-ce que les ménages qui s'y retrouvent sont similaires, on se considère au même type de ménage, est-ce que la mixité s'opère aussi, parce que souvent dans le monde de coop d'habitation et de nature locative, souvent on a, on favorise la mixité socio-économique, est-ce qu'on la retrouve dans les coop de propriétaires, de quelle façon? Pour y répondre, de notre côté, nous avons des personnes un peu plus âgées, devrais-je dire, sauf qu'on a aussi des familles qui viennent colorer le tout, parce que les enfants sont adorables, et cette mixité-là que l'on retrouve, on la souhaite encore plus dans les autres bâtisses, parce qu'on a cinq bâtisses de prévues au total. Et juste pour vous dire la participation en tant que telle, chez nous, il a été question à savoir si on s'est engagé un concierge pour laver les plancheriers, des endroits communs, mais tout le monde, on est capable de faire ça nous autres. Alors, on s'est partagé, sur quatre étages, le lavage du plancher, l'aspirateur, laver les vitres, moi je suis jumelé avec une dame. Alors, c'est avec plaisir qu'on le fait, parce que c'est la journée où est-ce qu'on va faire le lavage, bon, moi je donne un petit coup de mât un peu partout, ça prend une dernière trois quarts d'heure, et c'est terminé, mais on a fait ça en chantant. Alors, ça vous donne une idée pour ceux qui viennent chez nous, et qui désirent participer, parce que ceux qui ne le veulent pas, on ne sait pas pourquoi, mais naturellement, ils s'en vont. Et c'est un filtre naturel qui se passe, ils s'isolent un peu, et c'est arrivé, ça va arriver encore, que certaines personnes ne fitent pas, excusez l'expression anglophone, ne fitent pas avec les autres, ne veulent pas participer à rien, s'entendent dans leur condo, ne disent pas bonjour, ce n'est pas chez nous, ce n'est pas ce qu'on veut. Et comme par hasard, mais ils s'en vont. Alors, on ne peut pas vous en insister. Puis la grandeur des unités va faire varier aussi la clientèle intéressée, il a eu lieu aussi, par exemple à Cherbourg, Carre-des-Pins, dans le quartier Nord, ça a d'abord sur papier à tirer un type de clientèle qui sont bien heureux là, mais on sait qu'au fil du temps aussi, ça va jouer en termes de… parce que déjà avec les prix qui ont exposé dans la dernière année, on a encore plus significativement notre raison d'être avec cette nouvelle formule-là, parce qu'on voit l'écart avec le marché se changer rapidement. À la Côte-des-Prés, les logements sont assez grands pour… donc principalement, on a des familles, mais on a deux couples d'aînés aussi qui habitent avec nous. Puis les familles sont d'âge très, très varié. Il y a des jeunes familles qui viennent… il y en a qui ont eu leur bébé pendant le temps qu'ils étaient déjà aménagés à la Côte-des-Prés. Puis on en a qui ont des adolescents qui vont bientôt être meurs pour le cégep. Donc, il y a quand même une bonne diversité d'âges et de situations économiques. Il y a plusieurs mères monoparentales aussi. Je pense qu'on en a cinq à la coopérative des prix. Donc, elles trouvent un habitat abordable. Puis aussi, surtout, la sécurité d'avoir des voisins qui sont là. Si c'est un enfant qui est malade et qui a besoin d'urgence, ils peuvent cogner chez le voisin. Puis on peut prendre l'autre enfant. Donc, il y a tout ce sentiment-là de sécurité, d'avoir un réseau de soutien. Oui, c'est bien ça, d'apporter cet aspect-là. On a eu une question ici qui concerne les natures un peu plus techniques, je dirais. Mais, c'est dans les copropriétés, on a la possibilité de pouvoir apporter des améliorations locatives. Donc, comme propriétaire, on peut agir sur notre environnement. Là, Guillaume, tout à l'heure, on nous faisait l'exposé avec le crayon, le bucuit, le fructus. Alors, de quelle manière, c'est juste, est-ce que c'est possible de pouvoir apporter des améliorations? Oui, il y a deux moments. Il y a au moment de la création de l'unité, si je parle d'un point, il y a 24 unités. Donc, on ne fait pas 24 unités différentes. Il y a une recherche d'économie d'échelle. Il y a quand même un pourcentage où le membre peut changer définition et faire des changements qui vont être pleinement reconnus dans son achat. Et au moment de la revente, il va récupérer à la fois ce qu'il a mis de plus, comme pourcentage, qui est quand même limité, mais quand même, c'est un 5 % de façon générale. Il récupère 100 % de ce 5 %-là, plus une plus-value à 100 % aussi. Par contre, en cours de route, pendant qu'il l'occupe, pendant l'occupation de son unité, il peut faire des demandes de changements. Mais dans la plupart des condos privés, ils vont avoir à demander aux syndicats et aux propriétés quand même, au conseil d'administration, la décision. Donc, ce n'est pas différent du privé. La différence, c'est qu'on va lui demander et il demande justement pour dire « Hey, c'est une bonne idée. Peut-être qu'il y en a d'autres qui seraient intéressés. » Puis, on va aller chercher. On va être dans un autre esprit par rapport à ça. Et s'il y a des améliorations de l'unité qui sont faites en cours d'occupation, à ce moment-là, il y a un montant qui est mis. Il y a une dépréciation qui se fait jusqu'au moment du départ. Ce départ, il y a bien sûr. C'est intéressant. Est-ce que, je vois le temps qui file, est-ce que dans les gens qui sont ici présents, il y aurait des questions qui vous chicotent? Si tel est le cas, vous pouvez vous adresser au micro. Ah oui, j'ai quelqu'un. Bienvenue. Vous vous nommez, s'il vous plaît. Oui, Edouard Sylvestre, conseil de la coopération d'Ontario. En fait, ma question vient au niveau de la diversité. Quand on choisit les gens qui habitent avec nous, il y a une tendance vers prendre des gens qui nous ressemblent un peu plus monoculturels. Est-ce que dans certaines coopératives, c'est des choses à quoi on réfléchit? Est-ce que c'est des choses des politiques qu'on vient changer à même la coopérative pour avoir une certaine diversité dans notre coopérative? Merci beaucoup. Qui est-ce qui a envie de se lancer dans la réponse? Oui, en fait, à la coopérative des prêts, on a discuté de comment on allait sélectionner les membres. C'est un processus qui est encore en construction. Pour l'instant, on est tous ensemble, mais on s'est dit que dans le fond, on est peut-être mieux d'y aller sur le principe du, si les personnes répondent aux critères, qui veulent s'impliquer, qui ont les moyens d'investir dans leur appartement, puis de devenir membres, d'y aller sur le principe du premier arrivé, premier servi, donc de la liste d'attente pour pas justement discriminer les gens juste parce que eux autres sont végétariens, puis moi j'aime moins ça, tu sais, ou eux autres, ils font tel job, puis bon. Donc, d'y aller vraiment, c'est sur le principe du premier arrivé, premier servi. Parce que de toute façon, comme coopérative de propriétaires, j'imagine qu'autant à la coopérative de Serge que chez vous, Catherine, où vous avez des politiques, des critères clairs, des critères de sélection qui permettent au comité de sélection de bien guider son choix et de faire les bonnes recommandations au conseil d'administration. Oui, puis il y a un engagement minimum de 35 heures de bénévolat par membre, donc, je pense que c'est dans l'explication de ce qu'est le projet, puis le fait qu'il faut aimer le vivre ensemble, qu'on peut sélectionner, bien, en fait, encourager ou décourager certaines personnes. Merci beaucoup. Est-ce que Serge a une offre à rajouter à ce que c'est fait? Oui, nous avons la chance d'avoir avec nous des gens qui viennent du Vietnam, et ce sont des gens qui ne parlent pas beaucoup français, parlent quand même bien anglais, mais qui s'impliquent de façon étonnante dans notre groupe, qui sont très bien acceptés. C'est le fun aussi de voir leurs enfants qui sont d'une autre culture. Alors, on est bien ouverts à ça, il va s'en dire, et on suggère même si on pouvait avoir des gens de culture différentes pour, j'ai l'impression, qu'on apprend à chaque fois. Ils participent à tout, même s'ils ne comprennent pas tout, tout, tout. Alors, c'est agréable de pouvoir travailler avec ces gens-là. Oui, c'est une belle façon pour eux d'être accueillis au sein d'une nouvelle communauté. Effectivement. Peut-être une dernière question parce que je vois le temps qui file. J'aurais envie de vous demander, vous, les fondateurs et les développeurs, quels sont les prochains défis? Parce que là, on le sait bien, on développe, on défriche, on est en début des réalisations de quelque chose d'important. Dans la prochaine année, à court terme, quels sont, selon vous, les défis que vous allez rencontrer pour la réalisation de vos projets? D'abord, les projets de pilote, actuellement, ce n'est pas ouvert pour l'instant à toutes les régions. Toutes les régions sont déjà en train de réfléchir et de travailler sur des projets. Mais les partenaires financiers, entre autres, voulaient faire l'analyse, aller jusqu'au bout des premiers projets et dire, bon, on a ces projets-là, est-ce que ça répond aux éléments, aux critères qu'on s'est donnés au départ? Pour l'instant, l'analyse est très positive, mais ils ne sont pas rendus au bout de leur analyse. Et la seule idée, c'est de démocratiser ces types de projets-là à travers tout le Québec, avec le FCP et tous ses partenaires, bien sûr. Mais c'est ça, il nous reste quelques mois pour finir d'attacher ça. Donc, déjà, beaucoup de régions nous appellent pour dire, bien, est-ce qu'on peut nous présenter la formule, si il y a ça, pour le… Je peux peut-être laisser la… Oui, pour l'appeler après. C'est une formule qui répond à beaucoup de besoins. La popularité est quand même très intéressante. Je vous signale que le fonds a été capitalisé initialement avec un montant de 10 millions de dollars. 10 millions de dollars qui provenaient de notre principal partenaire, soit le fonds d'action. 10 millions qui est également garanti par une contribution du gouvernement du Québec avec une garantie de 5 millions. Je vous ferai un petit calcul vite. 10 millions de capitalisations ont vers 25 % des projets. Ça permet de réaliser 40 millions de projets. Et avec les projets que nous avons présentement en esprit, la capitalisation initiale est à toute fin entièrement utilisée. Évidemment, c'est une formule qui ne s'arrêtera pas à la première phase de capitalisation. C'est la raison pour laquelle que nous devrions vous annoncer très bientôt que nous aurons les moyens de nos ambitions pour des projets intérieurs. Merci, Jacques. Le mot de la fin, Catherine et Jacques, sur les défis dans vos co-ops pour la part dynamique. Je peux me prononcer en vous disant que nous aurons un lac à l'épaule vendredi cette semaine, oui, justement pour que le Conseil d'administration fasse le point sur ce qu'il a fait, sur ce qu'il a réalisé et surtout les défis qui attendent les membres du Conseil d'administration et tous les membres en général. Je dirais que le but principal, c'est de découvrir ce qui a été bien fait et mal fait pour que l'on puisse pour les autres projets pouvoir faire comprendre ou partager avec les autres co-ops qui pourraient partir comme la nôtre avec les difficultés et ce qu'il faut éviter de faire et surtout continuer à faire. Le plus difficile, ça va être de continuer à maintenir la soudure entre tout le monde parce que c'est nouveau, c'est exigeant, mais c'est tellement des beaux défis, c'est tellement des beaux endroits s'ils vivent dans du neuf. Alors, voilà nos principaux défis, nous, pour Havre des Prés. Merci, Jacques. Nous, à la co-op des Prés, en fait, le défi de l'année dernière, c'était vraiment la finalisation des chantiers, l'aménagement, tout ça. Puis là, je pense qu'on va se pencher plus vers la création d'une vie associative, donner des outils pour justement répondre à cette sorte de communauté que nos membres ont, qui a été un petit peu ralentie par le contexte COVID. Pendant un bout de temps, on n'avait même pas le droit de se voisiner. Donc, on va se pencher là-dessus pendant la prochaine année. Merci. Bon, bien, bonne continuation à vous dans vos projets. Merci à tout le monde qui ont participé, ceux qui sont ici présents, ceux qui sont confortablement chez eux. Merci à Jean-Côté d'avoir été là. Et puis, si vous voulez en savoir davantage, bien, suivez soit les pages Facebook, les sites Internet des projets qui vous ont été présentés aujourd'hui, le site Internet de la CQCH, et les outils de communication de la CQCH au cours des prochains mois. Assurément, on en fera mention et on aura des détails additionnels. Merci à tout le monde. Bonne journée. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada